C'est Lewis Hamilton chez les tuches. Il y a un vrai flow là ! Non. Ce nom m'a fait plus mal que tous les râteaux que je me suis pris quand j'étais au collège. Vous voyez la traîne sur TikTok en mode le petit mâle infarceur ou j'ai pas trop quoi. Ah le farfadé ! Contrairement à ce qu'on pourrait croire de par sa chemise, il va pas nous parler de crypto-monnaie. Il va nous vendre un immeuble. Vous remarquerez que c'est la première fois où quelqu'un va compter les points. Vous savez c'est normal, c'est la première fois que je fais un jeu. Ah le bâtard ! 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres 35 millimètres Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 35 millimètres au repos, nous sommes dans l'épisode 5. Et aujourd'hui, alors petit changement de décor, vous l'avez remarqué est-ce qu'il y a besoin de l'annoncer ? Merci Pierrick, on est dans l'épisode 5. Donc voilà, petit changement d'ambiance, petit changement, un petit, un genre de retour aux sources. Est-ce que j'ai pas perdu mon micro moi ? En fait j'ai trop peur parce qu'il se détache. Donc je suis un peu parano. Et on a une annonce puisqu'on a deux invités aujourd'hui. On a Zoé qui est avec nous, on va te présenter. Et on a aussi Jokari qui est là. Il faut pas le tenir comme ça. C'est bon il est... Là il a envie de crever là, là il est député. Du coup j'ai perdu le fil maintenant. Comment j'enchaîne ? J'enchaîne sur quoi ? Le pire pitch c'est moi. Hein ? Donc je suis accompagné comme à l'accoutumée de Pierrick et de Fred. Est-ce que vous allez bien messieurs ? Oui, au top. Zoé ça va, contente d'être là ? Nickel, trop cool. Trop bien. Vos actu un petit peu, qu'est-ce que t'as comme actu ? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu que t'as fait récemment qui est sympa ? Ouais, je t'ai pas prévenu qu'il y avait une accrue à dire. Qu'est-ce que j'ai fait de sympa récemment ? Des photos peut-être ? Oui, des photos de tous les jours. New York ? Oui, New York carrément. Incroyable. Les photos étaient super canon. Merci beaucoup. Une partie bien accompagnée en plus. Ouais, avec une amie photographe. Trop bien. Tu devais pas faire un marathon toi ? Si. Ouais, ouais, je dois me préparer pour faire un... Enfin pas un marathon, un trail. Ok. C'est un peu différent mais enfin bref. Et du coup je suis en pleine prépa et j'avoue j'ai loupé quelques séances mais ça va, j'arrive à tenir le truc. Et du coup c'est dans deux semaines. C'est combien ? C'est quoi la distance ? C'est 15 kilomètres mais je sais plus combien à te demander. C'est dans deux semaines ? Donc à l'heure où va sortir cette émission, tu seras en train de le faire ou à un ou deux jours. Ouais, ouais, je serai en train de le faire ouais. Donc normalement épisode 6 ou 7, tu nous ramènes la médaille. Exactement. Sinon il a un gage. Sinon vous m'insultez, exactement. Est-ce qu'on déciderait pas après la fin d'émission qu'est-ce que ça serait son gage ? Moi je pense que c'était une bonne idée. Moi j'ai deux, trois idées. Piedric, une actu ? Moi, écoutez, récemment là j'ai travaillé sur le clip de Théodore Wayé. Ouais. Que vous pouvez aller voir, j'ai fait l'étalonnage dessus. Donc si vous pouvez aller voir, lâcher un petit like et vous dire si vous aimez bien. Voilà, c'est super, c'est un super artiste. Et moi j'ai aucune actu, puisqu'on n'a pas gagné au Nikon. Ah oui c'est vrai. Ah c'est vrai ? C'est superbe. Et bah du coup maintenant on va commencer par le pire pitch. Bah j'ai perdu donc voilà, si vous pouvez. Donc voilà, je suis très peu heureux. Mon Paypal dans la description. Faut manger, s'il vous plaît. Allez, on va enchaîner tout de suite le pire pitch. Rebonjour ! C'était hyper long. Ouais c'est re moi, je reprends. Je reprends parce que c'est mieux en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je reprends le temps. Dites-nous en commentaire si vous préférez le pire pitch présenté par moi. Bah évidemment le, disons le pire pitch OG quoi. Ou le... OG, 5 émissions. OG. Bah là c'était peut-être il y a un an et demi quoi, quand je le faisais. Mais gros, tu sais que là, en vrai j'ai l'impression que ça fait trois mois qu'on n'a pas tourné. Mais oui, mais la même hein, vraiment j'ai l'impression que c'était trop longtemps. Ça fait trois semaines. Ouais mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps vu qu'on était à fond pour les premières années. Et toi ça t'avait manqué ou pas ? Ouais de ouf. De ouf, vraiment j'adorais. Allez Pierre, attends. Donc le pire pitch. Donc qu'est-ce que c'est le pire pitch ? Zoé si ça ne te parle pas et ça ne parle pas de nouveaux téléspectateurs que nous avons. En gros c'est le pire téléspectateur sur TF1 ! Le canal 3. Donc en gros le but c'est de donner le synopsis d'un film, le pitch du coup. Ok. Et donc de la pire des façons. Et le but c'est d'essayer de deviner de quel film il s'agit. D'accord ok. Donc voilà. Donc moi je dois deviner et c'est toi qui dis ? Tout le monde joue, tout le monde peut jouer. Je n'ai pas de pression, voilà. Il n'y a même pas de gagnant. Voilà c'est plus pour commencer l'émission tranquillement. Le premier, tout de suite, c'est Lewis Hamilton chez les tuches. Oh alors... Comment ça c'est Lewis Hamilton chez les tuches ? Lewis Hamilton chez les tuches. Cars ? Oui, c'est Cars. Quoi ? Mais comment ? Ah si c'est bon. Quoi ? T'as vu Cars 1 ? Tu n'avais pas vu Cars 1 ? Ben si. Un champion de ce qui ressemble à de la F1. Qui va chez des... 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 Un village perdu. Ouais. Des gros beaufs. Ouais. Ah il était chaud. Je ne voulais pas lire chez les tuches. Il était chaud. Mais c'est pas... Chez les tuches ça pouvait marcher. Mais les tuches c'est plus d'actualité. Ok. Le mec s'est trompé. Oui. Le mec s'est trompé. Le mec s'est trompé. Il y a un problème. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Il y a un malaise qui se passe là. Euh... C'est juste parce que je suis de mauvaise foi et j'aurais gagné si tu avais dit l'autre. C'est vrai ? Ok. On refait. Non pas de tout. Le second. C'est POV. La Poste pendant la première guerre mondiale. Peut-être. 1917. Ouais il est hyper fort. Ah putain bien joué. Ah putain je... Première guerre mondiale, la Poste, le film c'est un mec qui envoie un message. Ouais. J'ai même pas vu le film. Ah ouais ? Ouais. Alors pour ceux qui savent pas c'est un film où c'est uniquement un plan séquence. En gros il y a quelques codes qui sont très bien cachés mais c'est tout le film qui dure deux heures c'est un plan séquence. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. Et puis... Moi c'est très bien. Nerd. Suivant. Pardon. Moi j'ai adoré, c'est un de mes films préférés. Ouais moi aussi j'avais adoré. Je l'ai toujours pas vu, je suis quand même un sacré connard. Ouais. Ouais 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 pour d'autres raisons mais bon voilà. Oui. Allez. Donc... Vous aimez les films de guerre ou pas ? Euh... C'est mon jeu. J'adore les films de guerre moi. J'ai réalisé un film de guerre d'ailleurs. Oui c'est vrai. Ouais c'est vrai que t'as réalisé un film de guerre, il y a pas de guerre. Un coup de guerre. Non il y a juste des gens qui cuisinent du chat. Voilà donc euh... Très bien. Très bon. C'était normal. Le chat d'Himmler ça s'appelle. Très bien. Tout de suite un extrait du chat d'Himmler. Je me déteste. Hugo. Je déteste l'heure du montage et il va en rajouter tous les deux secondes. Tu veux qu'on fait ça je suis très chaud hein. C'est ton problème après Hugo. C'est ton souci. Si y a... Franchement eh... S'il y a un monteur... Si vous êtes monteur et que vous regardez l'émission... Euh... On cherche... Je cherche un monteur. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il cherche un monteur. Voilà. Allez. J'ai un pote qui est monteur si tu veux. Eh bah tu nous passera le contact avec plaisir. Ça marche. Bravo. Est-ce qu'il aime l'argent ? Ouais je pense. Bah je passera pas. Ok ok. Troisième pire pitch. Euh... C'est à l'endroit. Mais en fait c'est à l'envers. Mais en fait le à l'endroit c'est le à l'envers. Oh waouh. Bah c'est euh... Vise vers ça. Inception. Non. C'était net. Ah putain. Ah ah le gros nulot s'il l'avait pas dit. J'avais pas entendu j'allais pas dire la tête. Ah ouais putain. T'allais pas dire t'es net ? Non j'allais dire euh... Ah je pensais que tu l'avais seconde une juste tu as jamais réussi à le sortir. J'allais dire Stranger Things. Ça marche aussi. Juste avec le terme upside down. Ah ouais ok ok. Quatrième sur pitch et avant dernier. Il y en a 5 j'avais pas dit c'est vrai. Euh c'est très souvent le meilleur pote du père. Ah c'est pas le dernier film de Spielberg ? Non. Ok. Non. Je pense que c'est le pire pitch qu'on ait fait. Le meilleur pote du père ? C'est très souvent le meilleur pote du père ? C'est quoi c'est un film c'est une animation ? C'est un film très connu. Réfléchissez. Pensez à la phrase et réfléchissez littéral. Vraiment. C'est souvent quoi ? C'est souvent le meilleur pote du père. Là je vais recevoir des insultes. Vous avez mentionné. Je n'ai aucune liée. Le Godfather ? Le parrain. Ah ! C'était bien trouvé en vrai. C'était bien. C'était bien. Il n'y a aucun rapport avec le film. Super. C'était tellement nul que c'était bien fait en fait. C'est très bien. Bravo pour ça. Bravo Derek. T'es un super petit garçon. Allez le dernier. Le dernier est parfait. Le dernier. Superman s'il n'avait pas été élevé par des fermiers mais par les Kardashian. C'est récent. C'est quelque chose d'assez récent. Superman s'il n'avait pas été élevé par des fermiers mais par les Kardashian. Il y a Henri Cavill dedans ? C'est pas le personnage de Superman. C'est le personnage de Superman. C'est le personnage de Superman. Il faut penser. Black Adam. Black Adam. Mais t'as l'idée. T'as l'idée dans le sens où voilà. Film de super-héros. Quoi ? C'est Superman mais s'il avait été élevé par les Kardashian. C'est pas Deadpool ? C'est pas Deadpool ? Non c'est un Superman. C'est pas Superman. Si genre il était très un peu très sur les réseaux. Il pensait à son image sur les réseaux etc. Ah c'est pas le truc. C'est une série sur Prime non ? Ouais c'est la série sur Prime. C'est pas Shazam c'est pas quoi là ? Shazam c'est pas ça ? Shazam là c'est pas ça ? Non. Bah je peux te le compter c'est pas Genevieve c'est The Boys. C'est The Boys ? Oui c'est The Boys oui. Ah le Superman c'est. Ah ouais ok. Est-ce que t'as vu The Boys ? Non. T'as vu The Boys ? C'est certainement la meilleure série d'Amazon Prime. Ok. Le seul bien d'ailleurs. T'es dur. T'es dur. T'es très dur. Hugo est très dur. Avec tout ce qui est ignoble. Voilà c'est pour s'accrocher. C'est violent. Ok. Dans tous les sens de violence possible. Cru, mentale etc. Ok. Mais c'est très très bien. Ok. Bah écoutez ça conclut. L'intro de la saison 3. Ouais l'intro de la saison 3 est très visuellement, très visuelle on va dire plutôt. C'est très visuel. Ok. J'en dirai pas plus. Oui. C'était très très bien. C'était mon dernier. Merci. Merci Thierryk pour ce pire pitch. Petit applause. Zoé on va parler un peu de toi maintenant. Donc tu es photographe. J'ai oublié de le dire en début d'émission. C'est ça. Un peu nul. C'est pas grave. Au montage je le remettrai au début de l'émission. Un petit titre en dessous de... Oui oui de toute façon il y aura un titrage que j'essaierai de pas oublier cette fois-ci. Du coup le montage est catastrophique et des gens me l'ont fait remarquer. Ouais c'est moi. Je sais, je suis nul. Donc tu es photographe. Exact. Alors est-ce que tu peux nous résumer rapidement un peu quel est ton travail de photo ? Parce que photographe ça peut être quand même assez large, ça peut être pas mal de domaines. Qu'est-ce que tu fais toi plus précisément dans la photo et quels sont tes champs d'action autour de la photo ? Ok. Ben moi je suis photographe spécialisée dans la mode. Ok. Après bon quand on est photographe on a un peu besoin de toucher à tout. Il faut être un petit peu couteau suisse. Mais mon cœur de métier vraiment c'est la mode. Après je fais tout ce qui est portrait, je vais faire du mariage etc. Un truc un petit peu plus corpo et tout. Mais voilà sinon on va dire plus grossièrement c'est vraiment photo de mode quoi. Et du coup ton tape il consiste uniquement à photographier ou alors tu participes activement à la DA, au stylisme ? A quel point tu agis sur ça ou ça dépend ? Ben en fait ça dépend complètement du client. Par exemple quand on est sur des shootings particuliers. Soit les filles elles ont déjà une idée de formule en tête parce que vu que j'ai plusieurs types de formules avec différents, avec des accessoires ou avec une vintage car par exemple et tout. Il y a des petits concepts un petit peu qui sont déjà prédéfinis. Donc soit elles savent déjà ce qu'elles veulent. Soit souvent dans les particuliers c'est quand même des, comment dire, des shootings un peu plus portrait, lifestyle donc des choses assez simples. Mais après ça dépend par exemple il y a des marques qui ont besoin d'être accompagnées dans la partie DA ou pas, qui ont déjà leur DA et qui sont en mode ok je suis juste une actrice et je participe pas forcément à la DA. Et après dans tout ce qui est collab par exemple mes projets perso etc. Ça c'est moi qui fais de tout de A à Z. J'essaye d'élargir justement et de travailler avec des directrices artistiques un petit peu pour ouvrir un peu et aussi pour alléger un peu le travail parce que j'aime bien faire le stylisme aussi donc du coup je vais faire stylisme, DA, photo etc. Donc ça fait parfois beaucoup de taf quoi. Donc ouais mais le côté du coup ultra pluridisciplinaire c'est aussi ce qui te motive si t'étais juste à la photo peut-être tu t'ennuierais un petit peu. Ouais complètement ouais. Et toi c'est quoi ce que tu préfères vraiment faire comme photographie ? Ça va plus être le portrait ou plus le... C'est la mode. Ça pour le coup c'est vraiment... Plus général. Ouais. Le vêtement quoi. Ok. Mais plus sur les femmes. Ok d'accord. Ouais. C'est ce que je l'ai dit. Ah merde pardon. Ouais carrément. C'est vraiment c'est une bonne question. C'est la question que je me pose souvent dans la mode. J'ai l'impression que c'est beaucoup beaucoup de femmes plus que d'hommes. Et du coup... Ça dépend quel type de vêtements tu le vendes. Ouais c'est plus visuel quand même ce que portent les... J'ai l'impression tu vois les grandes robes et tout. C'est souvent des trucs qui sont très jolis à l'image. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression... Ouais. Il y a plus de création je pense. Et plus d'originalité chez les femmes. Parce que c'est vrai que dans ce qui est plus masculin. Ça va quand même être un haut, un pantalon quoi. Tu vois si je devais caricaturer. Ouais. Parfois c'est plus simple. Ouais c'est vrai. On a pas les robes. On a pas... T'as plein d'accessoires. Et même tout ce qui est robes, jupes et tout. Tu peux facilement les accessoiriser pour rendre le truc vachement plus stylé. En vrai quand tu regardes les mecs qui sont un peu sortis de... De leurs gonds pour faire des trucs très stylisés. Je pense... Jaden Smith. Ouais. C'est des mecs qui font du coup prendre des... Des outfits de meufs souvent tu vois prendre des jupes. Même Harry Styles tu vois il a fait une pochette de... De magazine en robe et tout. Je trouvais ça... C'est trop beau. Il vous normalise les robes. Ah ouais c'est... Ça doit être archi confort. Mais de fou ! C'était Young Tuck qui avait fait une... Une cover où il était en robe. Entièrement en robe. Il était hyper stylé mais c'était un truc un peu plus japonisant ouais. Pour le coup. Venez j'ai une prochaine émission on l'a fait en robe. Ouais. Mais tu sais alors moi j'ai un... Un habit que j'adorerais que ça m'amène à la mode parce que je trouve ça trop stylé. C'est les capes. Je trouve ça trop stylé une cape. Les capes ! Non ! Je trouve ça trop stylé une cape. J'ai regardé Dune. J'ai regardé Dune. C'est peut-être ça. Putain y'a un gars sur Insta je sais plus. Il fait que des outfits comme ça. C'est très très stylisé. Et justement il dit soit outfit main character ou outfit vilaine. Ah ! Vilaine tu vois. Et genre vraiment... Pas vilaine, vilaine. Parce que du coup vilaine c'est... Bon bref. Et c'est toujours des trucs super comme ça. Et y'a... C'est des vêtements... En fait c'est trop bizarre d'expliquer parce que c'est des vêtements entre guillemets normaux. Mais y'a un flow vraiment justement de... Mais c'est un... De machin. C'est trop stylé lui. C'est un noir qui fait des trucs sur TikTok. Ouais. Et genre... Ah oui putain mais... Mais je crois que... Il a un truc très très... Il fait aussi outfit genre à 100 000 balles à Twitter à 10 000 balles à Twitter à... J'ai pas vu passer ça. Si il le fait c'est possible. Je crois qu'il s'appelle WizDiam ou un truc comme ça. Et le mec est hyper fort. Voilà je pense que ça y est. Et bah écoutez vu qu'on est dans le fashion je pense que c'est le bon moment pour parler. Ecoutez on a un truc. Alors ça va être un peu derrière la télé. On s'en va avec oui. On s'intéresse pas. Ecoutez la... Donc comme vous le savez on a un petit peu de budget qui arrive avec ces émissions. Et du coup à chaque fois on essaie de produire un petit peu des nouveaux concepts. Et on a essayé de travailler un petit peu sur de la mode, sur la fashion. Donc on a essayé de créer différentes tenues. Et on a fait appel à un styliste donc pour créer différentes tenues. Et donc Zoé là ton table ça va être de noter sur 10. Alors là bon on avait pas assez de budget pour un modèle, pour un mannequin donc j'ai dû me prêter au jeu. Bon j'avais pas envie mais j'ai été obligé. J'ai hâte de voir ça. Du coup tu vas devoir noter sur 10 ses tenues. Est-ce que t'as fait appel à un vrai styliste ? Yes ! On a vraiment pas de thunes. Je rigole encore. Et du coup tu vas devoir noter sur 10 ses tenues. Et si j'ai pas la moyenne, Pierrick devra porter la moins bonne de ses tenues pendant une journée. Journée où ? Et pas de maintenant ? Il peut pas la porter du maintenant ? La prochaine émission si tu veux je la porte. Ok. Oh le track nard ! 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 Oh non ! Oh je dis ça ! Le mec qui est là ! Je vais mettre des notes de merde exprès. On commence. Alors ça ne marche pas. Tu veux mettre l'écran ? Tu veux mettre l'écran aussi si tu veux. Voilà on commence première tenue. Est-ce que tu peux noter ça ? Ça c'est hyper nul mais peut-être... C'était de la pire j'espère. Là sur 10 par exemple tu notes ça comment ? Franchement je mets 7 hein. 7 ? Ouais c'est pas moi je sais bien. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui va pas là ? Qu'est-ce qu'on améliorerait ? Bah moi c'est que j'aime bien les trucs un peu encore plus travaillés. C'est que là ça reste simple. Ça reste simple. Ouais. Ok. Très bien. Donc 7 sur 10 ans c'est pas mal. Là on a la moyenne pour l'instant. Là voilà. Là le styliste il nous a fait un outfit un peu estival. Parce que là ça me dérange pas. Un outfit un peu estival. Très belle chemise. On peut noter vraiment une petite chemise Uniqlo magnifique. En vrai je te mets 6. Un 6 ? Ouais. Ok donc là on a toujours la moyenne c'est très intéressant. C'est super là. Là selon toi qu'est-ce qui va pas par exemple sur la tenue là ? Mais tu sais je suis sûre que tu t'attends à ce que je dise les claquettes et tout. Mais en vrai ça va hein. C'est pas moi j'aime bien les lunettes j'aime bien le flot hein. Franchement ça choque plus les claquettes chaussettes en vrai. De ouf. Moi ça va hein j'aime bien. Tu savais juste style vacances ou festival. Ouais ouais ouais. Là ça va décrire ça c'est ça ? Ça va très camping quoi. Là on est sur une moyenne de 13 sur 20. Tu manques une banane tu vois un truc comme ça. Ah c'est vrai. Bon bah on donne un contact du style. On voit l'oeil. L'oeil de l'accessoriste qui sait qu'on a des petits trucs. On peut level up. La tenue suivante. Si j'arrive à faire fonctionner voilà. Donc là on est déjà sur une DR un peu différente. Là on est sur l'enfer. Voilà là tu notes ça à combien ? En vrai moi j'aime bien l'idée depuis Lidl. Mais alors le bas. Non y'a pas. Non la 4. La 4 ? Ouais. Là t'as vraiment cherché les problèmes avec les lacets en moins. Euh ouais ouais non mais en fait c'est pas ça. Mais c'est un montage. C'est un montage là. C'est un montage là. C'est un montage là. C'est un montage là. Objectif à battre. Ouais ouais ouais. Ah non mais là c'est... Et euh... Ah oui c'est un peu... Il se trouve il fait un peu trop serré pour toi le pull. Ouais il y a un peu... Ça là il s'est commencé à dire personnel. Là il faut arrêter. Non c'est pas méchant. J'ai pris du poids ouais. Bref. J'ai très serré le pull. Pas très body positive ce que tu me fais là. J'aime pas du tout. Ouais 20 formations. Et la dernière tenue. Oh non en vrai. En vrai c'est la mieux. Là t'as un flow de genre. Mais je jure. Je jure. Il y a un vrai flow là. Non. Mais il y a... Moi ça me... Oh le nom le plus sec. Allez. Je crois que... On a bien ri. Ce nom m'a fait plus mal que tous les râteaux que je me suis pris quand j'étais au collège. Je suis désolée. Bien tenté mais non. Non mais évidemment non. Les gars j'ai des pantoufles. J'ai des charentaise. Vous voyez la traîne sur TikTok en mode le petit malin farceur ou j'ai pas trop quoi. Ah le farfadé. C'est exactement ça. Ah Hugo. On fout le farfadé tellement plein de malice. C'est exactement ça. Non mais là en plus le styliste il a essayé d'utiliser la DA avec le chapeau et la couronne pour rappeler un peu l'émission. Oui. Mais regarde Cam est fabuleux par contre. Là je trouve que la pose est fabuleuse. La pose 10 sur 10 par contre l'outfit est genre même pas 1. Ouais on fait la moyenne des 2. La moyenne de 10 et de 1 on peut faire. Franchement je kiffe l'attitude avec la tenue. Genre je trouve que ça n'a aucun sens. Je trouve la photo elle me fait vraiment rire. Donc si tu mets un point ça veut dire que ça nous fait une moyenne de 18 sur 40. Ça fait donc pas la moyenne. Malheureusement Pierrick devra porter cette tenue qui est la bonne diamantée à la prochaine émission. My dream. Je peux avoir un pantalon quand même ? Non non t'auras ce short horrible. Nickel. Pas de problème. Et les charentaises et tout. Vraiment. J'ai tapé la main. Bah écoute Zoé merci beaucoup. J'ai vu que tu t'es remise à l'argentique énormément. Pourquoi ? Ouais là directement ça reprend mes degrés. On te coupe l'herbe sous le pied directement. Bah en fait déjà quand je suis arrivée à Paris il me fallait absolument une alternance. Et en fait c'était pour une marque de streetwear. Et en fait ils adoraient l'argentique et moi j'en faisais pas. Et en gros ils m'ont dit ok bah nous par contre on a besoin de quelqu'un qui sait faire. J'étais en mode ok bah je vais apprendre tous les faits et je vais faire. Tu vois. Et bah clairement quand j'ai passé l'entretien j'étais là oui mais pas de soucis je sais faire. Je savais pas. Très bien. Bah en vrai tu sais que c'est comme quoi ? Comme quoi ça marche hein. Mais de ouf. Et franchement mais je me suis découvert une passion et je me dis heureusement que je suis allé dans leur alternance à eux. Parce que peut-être que j'aurais jamais du coup passé le cap ou osé ou quoi. sous prétexte que bah ça peut être un petit peu compliqué pas. Pourquoi t'as envie de rire ? Je... Pardon. C'est que... J'ai repensé à la vanne du farfadette. Excuse-moi. C'est noir ce qui se passe. C'est un mec qui a 60 ping. Oh la vanne. Oh l'odeur de la vanne. T'as qu'à 60 ping. Eh oh t'es... T'es un nat fermé là ? Et comment t'expliquerais toi du coup euh... Elle a même pas fini de répondre hein. Tu fais une autre discussion. Oui pardon excuse-moi. Non mais c'est pas grave. Non mais... Tu laisses pas faire, tu laisses pas faire. C'est invité quand même. Vas-y pardon. Le mec présente, il coupe et il remet marre derrière. Non mais parce que j'essaye d'enchaîner. Parce que là je viens de niquer le rythme et tout. Je viens de la couper en rigolant. C'est super. C'est super pose Zoé. Non t'inquiète. Bah non mais en gros pour dire que ouais c'est... Si j'avais pas passé cet entretien là que je serais pas... J'ai envie de rire je suis désolée mais... Pardon non mais... En fait ouais du coup tu t'es forcée et du coup t'as gardé le truc euh... Et maintenant tu préfères l'argentique ? Alors c'est pas que je préfère mais je crois que vraiment j'aime en mode... J'ai mis deux ouais. Vraiment. Parce que c'est une façon différente de travailler en fait. Complètement. Donc du coup ça te change. Ouais. Et j'aime trop ce côté vraiment où tu sais tu vas développer ta pellicule. Enfin tu vas la ramener au labo parce que je développe pas moi-même pour l'instant. C'est quelque chose que j'aimerais faire mais pour l'instant je sais pas le faire. Puis ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et euh... Faudra la prod la prochaine fois. Faudra une pièce dédiée carrément. Aussi ouais complètement. J'ai même pas de pièce pour mon home studio. J'aurais jamais de pièce pour ça. Peut-être pas tout de suite quoi. Ouais. Ouais. Un jour j'aimerais beaucoup mais euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Développer. Oui. Et tu adores le fait de... Le fait d'aller chercher tes petites pellicules. Bah en fait j'adore le fait d'attendre. L'attente où on te dit ok bah c'est prêt pour mardi. Et c'est genre vendredi et t'es en mode oh mais qu'est-ce que je vais découvrir. Et des fois t'as des pellicules où ça fait peut-être quelques mois que tu l'as oublié. Et du coup tu sais plus du tout ce qu'il y a dessus. Ah ouais la frustration ça valorise la photo du coup. Effectivement quand tu la regardes direct le soir en rentrant. T'es en mode ok Shail si elle est bien ou elle est pas bien. J'en ai 15. Voilà je sais. J'ai 15 fois les mêmes de toute façon. C'est pas alors. Mais du coup t'as pas le truc de je ne sais pas. T'as toujours ça truc. Ouais. Est-ce que du coup t'es un truc où t'es un peu plus indulgent. Avec ton taf. Le fait d'attendre et du coup de voir ça avec un oeil neuf. Bah. T'es toujours un oeil aussi critique. Je sais pas parce moi souvent quand je prends des photos je sais que je la regarde direct après l'avoir pris. Et je suis encore face au lieu et je me dis bah non c'est nul je peux faire mieux tu vois. Ou t'as des trucs tu vois de. Bah en vrai je triche un peu dans le sens où je fais jamais un full shooting argentique. Genre en tout cas quand je shoot avec des modèles. Toujours c'est du backup en mode. Genre j'ai déjà mes photos en numérique. Et je sais que cette pose je les mets trop. Et du coup je me dis ok bah je la fais aussi en argentique. Et souvent je vais préférer la pose en argentique. Du coup je vais pas retoucher la numérique. Mais au cas où je sais pas genre j'ai mal fait mes réglages ou c'est flou ou quoi. Au moins je sais que je les backup. Après pour la partie voyage et tout et bon là je backup pas. Je fais vraiment au feeling. Et puis de toute façon je me dis au pire des cas je perds pas grand chose. C'est pas un shooting où j'ai investi de l'argent. On est sur un voyage. Je perds des souvenirs. Mais bon je me dis il y a toujours une personne avec moi qui aura pris des photos au téléphone. Même si c'est pas pareil. Mais au moins t'as quand même une trace quoi. Et du coup alors c'est intéressant parce que t'as parlé du fait de la frustration. Mais du coup toi tu te retrouves avec les photos argentiques et les photos numériques. Ouais. Et t'as dit que t'allais préférer les argentiques. Du coup comment t'expliquerais alors à part effectivement l'attente. Pourquoi c'est si bien l'argentique. Effectivement plein de gens pensent comme ça. Et c'est super dur de mettre des mots dessus. Toi comment tu mettrais les mots ? Comment t'expliquerais ça ? Bah moi en fait je pense que j'aime tout simplement le rendu en fait. Ce côté où t'as l'impression d'entrer dans une époque qui est pas la tienne. Alors que tu vois que c'est ton stylisme. C'était ton moment puisque t'étais là tu vois. Tu vois que t'étais là. Et je trouve ça que c'est génial. Et j'aime encore plus je me rends compte quand c'est en noir et blanc. Parce qu'en fait t'as ce côté où tu te dis là c'est vraiment vintage. On dirait qu'on est dans les années 1970. C'est vraiment ce truc de chercher un look d'antan. Ouais. Et ça j'adore. Et je trouve que c'est... Pourquoi est-ce que t'as l'impression que c'est un peu fake ? Que du coup si tu fais... Si tu retouches l'image, une image numérique et que tu la retouches avec un style vintage ? Bah alors j'ai déjà essayé. Mais j'ai déjà... Enfin pour dire par exemple... J'ai le droit de dire des marques ou pas ? Ok. Pour... Vas-y vas-y. Et du coup ouais j'avais acheté par exemple... Enfin en fait je dépense énormément d'argent dans l'argentique. Ne serait-ce que par le coût des pellicules maintenant qui a grave augmenté. Le coût du développement etc. Et en fait je me suis dit mais tu sais quoi ? Il y a un appareil. C'est le Fuji X100V. Tout le monde en parle. T'as des recettes dedans que tu peux déjà pré-intégrer. Et en mode ça ressemble grave à l'argentique. Tu peux imiter les portrait 400 etc. Et j'étais en mode je veux ce truc. Ça va me faire investir d'un coup. Ok. 1000 balles d'un coup. Mais sur le long terme. Au final je dépenserais plus de pellicules argentiques ou quoi. Et ben en fait j'ai tellement... Ça fait tellement d'années que je fais de l'argentique. Maintenant ça fait 4 ans. C'est pas énorme mais bon. Même t'as le temps de te faire une petite expérience. Voilà c'est ça. Un autre âge surtout. C'est ça. Et en fait je voyais trop que c'était pas du tout pareil. Ouais. Le grain c'était pas du tout pareil. Ouais ouais. Et j'essayais de me forcer. Du coup t'as pas que l'expérience. T'as vraiment aussi le rendu que tu peux pas retrouver en post-probe. Pas tout à fait ouais. Ça il va bien quand tu passes de numérique à l'esprit Fuji recette. Oui. Mais quand tu fais vraiment beaucoup d'argentique professionnelle. Tu vois moi j'ai essayé un peu l'argentique viteuf sur des vieux appareils. Pour moi le truc du Fuji c'est exceptionnel. Mais je pense que pour quelqu'un qui tape vraiment sur de l'argentique avec... Enfin qui fait du bon travail dessus. Je pense qu'effectivement... Bah franchement au début j'ai essayé de me forcer à y croire. Je prenais des photos je disais à mon copain... Bah c'est trop cool pour les photos de vacances. Ouais. Oui voilà. Trop bien pour ça. Parce que effectivement tu vas pas claquer tes pellicules. Tu peux les mettre direct. Tu peux les envoyer direct. S'il y en a qui veulent faire des stories et tout. C'est ça. Moi je trouve pour les souvenirs c'est cool. Parce que t'as pas le risque. Moi pour le coup le risque de l'argentique pour tout ce qui est souvenir voyage aurait trop le seum. Pour le coup. Bah... Ouais c'est ça. Bah tu vois par exemple là récemment ça m'était jamais arrivé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je devais être fatiguée et tout. Et je vais pour mettre une pellicule dans mon appareil et j'ouvre. Et là je me dis oh putain quelle conne. Y'avait déjà une pellicule dedans. J'avais pas vérifié. Tu sais j'ai fait machinalement comme ça. Ouais. Et là je me dis bah... Et ça te baise toute la pellicule ou ça te baise juste la partie qui va être exposée ? Bah alors moi on m'a toujours dit... Normalement ça casse toute la pellicule. On m'a toujours dit si tout ouvre c'est mort c'est noir pour tout tu vois. Donc en fait bah je l'ai sorti et je l'ai têche quoi. Ah ok. Ah putain moi j'aurais été toi j'aurais quand même tenté tu vois. Ça faisait dur ouais. Tu sais tu l'as fait développer cette balle si tu veux la faire... Honnêtement j'avais peur de venir comme ça avec... Je savais même pas comment la protéger parce que du coup elle était toute comme ça. Ah bah tu refermes tu enroules non peut-être ? Enfin j'ai pas j'aurais tenté... Ouais ouais. Pas quoi dire. Ah oui parce que c'était un auto ou c'était un truc à... Ouais c'était un automatique. Ah oui oui. Donc en plus je tirais et je sentais que ça tirait sur l'appareil. Je me suis dit je vais le casser en plus de ça. Ah ouais d'accord. Genre je me... Je me... Je me bousille la pellicule et je... Ouais l'appareil ça fait deux ans. Pas ouf. Pas ouf. Voilà. Zoé tu es une femme ? Oui. Fin de la question. Oui. Question suivante. Tu es une femme et tu es photographe. Est-ce que ça joue en quelque chose le fait d'être une femme dans le monde de la photo, dans le monde de la mode ? Qu'est-ce qu'il y a comme impact ? Est-ce que tu fais face à des comportements qui sont parfois compliqués à gérer ? Bah alors pour parler d'abord du côté positif, moi que j'adore. Ok. Après des trucs à péter en dis. Le côté positif c'est qu'en fait moi je shoot énormément de femmes et en fait on se retrouve beaucoup entre nous et enfin je veux dire on arrive à se sentir tout de suite à l'aise ensemble quoi. Donc c'est beaucoup plus facile je trouve. Enfin je pense que c'est peut-être plus simple d'être une femme dans ce milieu-là parce que tu as ce côté un petit peu de douceur où les femmes que tu prends en photo sont de suite je pense plus à l'aise avec toi, se sentent plus en confiance et on a aussi ce côté on est entre copines même si je sais qu'il y a quand même cette relation professionnelle parce que je reste leur prestataire malgré tout. Là je parle vraiment en mode les clients particuliers quoi. Je sais qu'il y a quand même cette distance où on n'est pas foncièrement amis, on ne se connaît pas mais j'essaye d'avoir justement un comportement où je leur fais sentir qu'elles peuvent se confier à moi comme si j'étais leur pote, que vraiment on est là pour passer un bon moment et je pense que ce côté d'être entre filles c'est, je pense que c'est sain et au final ça coule peut-être plus vite que si j'étais un mec et que je m'intéresse en profondeur ça peut peut-être. Parce que le fait de t'intéresser quand t'es un mec et que tu shootes une fille, elle peut potentiellement penser qu'il y a des arrière-pensées, des trucs un peu chulas. Là c'est ça. Là où il y a moins de chance. Malheureusement la réalité c'est que c'est très souvent le cas. C'est ça, c'est ça le problème. C'est horrible mais ils ont un peu raison quand même de sommeiller. C'est terrible mais c'est vrai. C'est vrai que moi je me dis toujours on est bien entre filles, on est bien entre nous. Le truc c'est que ça fait un peu chier parce qu'effectivement, je te laisse répondre sur le reste mais je partage juste un truc. Moi j'ai une compagne qui a fait pas mal de shoot en tant que modèle elle. Ouais. Il y a peu de shoot où elle est rentrée de shoot avec un photographe mec où elle lui a pas proposé d'aller boire un verre ou de dormir chez elle après. Ah oui mais ça. Il y en a beaucoup qui proposent. Limite quand même. Et encore le boire un verre. Allez aller boire un verre. Disons qu'on n'est pas dans l'agression ou dans quoi tu vois. Oui tente y tente mais bon de là à proposer à dormir. Elle m'avait dit un jour ça fait chier que voilà on s'était dit ça fait chier que à chaque fois il y a eu quand même le truc de tiens et si je pouvais tu vois. Ouais. Et c'est un peu dommage enfin pas toujours mais c'est revenu souvent. Pardon je te laisse finir sa réponse. Non mais ouais donc pour dire que vraiment peut-être qu'il y a ce côté où on se sent peut-être plus en sécurité en tout cas d'un premier abord et puis aussi à l'échange en amont où on se dit ok elle pourrait être ma pote en fait. Et puis il y a ce fait aussi qu'on a presque le même âge. Enfin ma cible on va dire que c'est des personnes qui ont à peu près mon âge. Oui donc tu connais très bien. Voilà c'est ça. Après je me dis le jour où j'aurai 50 ans est-ce que ce sera pareil ? Est-ce qu'elles se sentiront autant à l'aise avec moi si elles ont 20 ans et que j'en ai 50 ? Je sais pas tu vois. Mais bon je me dis c'est un problème pour plus tard. Ouais. C'est pas le sujet. Et bon pour le côté négatif mais je pense que je vais rien vous apprendre. Mais t'as ce côté où des fois t'as des personnes qui ne sont pas photographes. Enfin des hommes qui ne sont pas photographes mais qui t'apprennent ton métier. Ouais je pense dans le milieu corporate c'est un peu plus dur. Les gens te prennent moins au sérieux quand t'es une meuf dans le milieu corporate je pense. Mais complètement. Et même dans l'audiovisuel de manière générale. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. C'est un grand problème assez connu même si on avance dans le bon sens. Mais c'est encore chaud quoi. Et ouais. Je pense qu'à la limite la mode c'est peut-être le milieu où t'as moins ce problème là. Bah honnêtement moi j'ai pas travaillé avec de très grosses marques tu vois. J'ai travaillé avec des grosses marques avec lesquelles ça s'est super bien passé. Les petites marques avec lesquelles je travaille au final c'est souvent des marques aussi pour des vêtements femmes. Donc souvent créé par des femmes. Donc en fait je me retrouve souvent plus avec des femmes qu'avec des hommes. Et du coup ça t'est déjà arrivé peut-être que sur des prestats, sur des tafs. Il y a des gens qui ne soient pas photographes qui viennent t'apprendre ton taf. Oui ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé. Il y a une fois il y a un homme qui a pris mon appareil photo littéralement et qui a regardé les réglages dessus. Pour voir si tout était ok en fait. Et moi genre je me retourne et je vois un homme qui a mon appareil photo entre les mains. Et je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais ? Ok bah c'est pas de problème. C'est terrible. C'est hyper personnel et ça coûte hyper cher. C'est ça. Et même au delà de l'aspect financier t'as ce côté où tu... Enfin c'est trop bizarre mais c'est mon intimité. Mon mec avec qui ça fait 8 ans qu'on est ensemble il a jamais touché mon appareil photo. Mais mes copines j'ai jamais... Je veux dire on est photographe je pourrais très bien prendre leur appareil et regarder des trucs. Jamais. Jamais sans demander du moins. Tu vois ? Surtout que l'appareil photo t'as un truc où... Certainement il n'y a pas que la session que t'es en train de photographier. Il y en a certainement d'autres avant. Peut-être. Et du coup c'est une bouche de réglages. Ça en plus t'imagine ? Il me bouge les réglages j'ai fait pire vraiment. Moi je sais pas qu'est-ce qui va bouger. Oui parce que des fois tu fixes un truc et dans ta tête c'est bon c'est là. Et des fois tu recheck pas si t'as juste posé l'appareil. Ça ça peut être horrible. Imagine je suis en JPEG tu sais il met toujours en JPEG. Et moi j'ai pas... Alors faut y aller quand même mais tu vois juste... Et il était comme ça tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait ? Genre est-ce qu'il regarde les ISO ? Est-ce qu'il est dans le menu ? Si le mec il va voir c'est qu'il est en train d'essayer de porter un jugement sur un taf qui est pas le sien. Oui parce qu'en l'occurrence on était pas deux photographes sur le plateau. Il y avait que moi donc en l'occurrence oui c'est des personnes qui n'avaient pas à faire ça du coup. Et du coup j'ai une question là-dessus c'est que... Tu sens vraiment que c'est un comportement d'homme à femme ? Je ne sais pas. Ça je t'avoue je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un ego et qui a assez confiance en lui pour se permettre ? Parce que ça des gens comme ça il y en a. Oui. Ou est-ce que c'est parce que je suis une petite nana je suis jeune en plus tu vois ? Je dirais rien. Moi je pense que c'est vraiment parce que t'es une meuf. Tu penses ? Oui. J'en connais beaucoup qui m'ont sorti. Pour avoir vécu ou entendu pas mal de situations dans ce genre là. Moi je dirais sur 99% c'est parce que t'es une meuf. Bah c'est terrible. Et moi on m'a jamais fait un dixième de ça. Je pense que t'as un souci de mecs surtout qui se disent que le côté technique les meufs n'ont pas du tout. Elles comprennent pas ce que c'est la technique. Les trucs JP et gros elles y comprennent rien tu vois. Je suis persuadé que t'as des trucs... Ah mais attends je te le garantis. J'en ai croisé un il y a pas longtemps et moi je m'en bats les couilles si on reconnaît. Qui m'a dit que genre vraiment un mec il était dans une soirée event machin je sais pas trop non plus. Mais le gars me dit sans aucune pression qu'il allait chier et qu'il allait chier sur des photographes. Et il me montre des com qu'il allait poser sur des photos d'une photographe. En mode elle sait pas faire son taf machin c'est n'importe quoi de prendre des petites jeunes comme ça comme ambassadeur de telle marque machin. Et juste parce que la meuf elle avait des iso trop haut sur une photo et une vitesse d'obturation un peu basse et qu'elle aurait pu compenser dans l'autre sens. Je suis en mode mais on sent pas les couilles. Et le mec il a non mais tu sais moi je suis prof de photo j'ai 50 ans. Des nénettes comme ça j'en ai vu passer. Des nénettes, le terme nénettes est important. Oh les gris originels. Le terme nénettes. T'es une nénette là comme ça. J'ai une copine qui est Elec aussi. Elec. Alors non seulement t'as le côté technique mais t'as le côté un peu gros bras tu vois. Ouais. Parce qu'il faut porter les trucs. Et elle dit toute la journée des gens qui viennent attend je te porte ça. Non. Elle dit je m'en bats les couilles c'est bon. Ah ouais. Enfin tu vois. Ça doit être trop trop dur. Ok. En fait c'est frustrant de se dire que c'est potentiellement parce que t'es une femme et que du coup en fait ils se sentent supérieurs. Mais en fait. Je pense que c'est générationnel aussi. Plus que. Alors plus que je sais pas non. Mais je pense que le facteur générationnel joue beaucoup aussi. Moi j'ai beaucoup beaucoup entendu des histoires de plus vieux vers plus jeunes. Ouais. Et du coup l'écart générationnel faisait qu'il y avait un truc misogyne qui se mettait en place. Donc j'ai l'impression que tout le monde a la même génération il y a moins. Ça s'arrange ? Je dis une connerie. Je dis peut-être même une connerie en fait là. Bah ça dépend. Il y a quand même des gros trucs de manière générale dans l'audiovisuel qui sont sortis. Et du coup je pense que si on progresse dans le bon sens. J'en espérais en tout cas. J'en espérais ouais. Bah oui quand même. Ça va un peu mieux. On est quand même dans des domaines où nous on est relativement ouverts d'esprit je pense que. Oui. Tu vois nous on est dans l'audiovisuel, dans l'art, dans la mode. Je pense, alors je suis peut-être une connerie mais je pense qu'on fait partie des milieux les plus open sur un paquet de sujets je pense. Ouais. Je pense que le problème c'est aussi énormément sur les grosses prods où t'as le côté très showbiz. Genre des producteurs, on va faire le profil d'un peu type. Le producteur qui va se permettre des choses et tout. Ouais exactement. Sur des petits stagiaires et tout. Ah oui du coup tu veux dire les gens sont vachement plus alertes David ça parce que ça arrive dans leur domaine. Euh. Alors oui. Justement ça arrive. Plus dans notre domaine c'est plus le côté grosse prod et show business quoi. Plus d'un champs showbiz. Le poivre d'Arvor. Euh. Écoutez maintenant pour passer sur un truc un petit peu plus sympa. Euh. On va faire un petit jeu très simple. C'est Fred qui va nous vendre une formation ? Alors voilà Fred va nous vendre une formation crypto. Voilà. J'ai mis la chemise pour l'émission. Il y a Oussama à Marc qui arrive en place pour faire le podcast. Exactement. Euh. Alors c'est un jeu qui s'appelle le ça ou ça. Euh. C'est un que tu préfères hein d'accord ? C'est un tu préfères Rapidité comme t'as vu partout hein. Il y a absolument rien d'original là dedans. A part le non qui est nul. Euh. Le ça ou ça. Super ce que tu fais. Allez. Alors pour être honnête. T'es grand aujourd'hui. Pour être honnête on devait le faire en 60 secondes. Mais je pense qu'il y a pas cette question. Je sais pas le dire. Secondes. Donc on va dire réponds vite. Réponds vite et on verra la durée à la fin et on dira que c'est ça. D'accord. On t'avait prévu qu'il y avait du budget hein. Oui c'est sympa. Donc alors mesdames et messieurs c'est maintenant le ça ou ça de Zoé. Zoé sucré ou salé ? Salé. Argentique ou numérique ? Ah c'est... Argentique allez. Paris ou New York ? Paris. Modèle homme ou femme ? Femme. Retouche ou sans retouche ? Retouche. Smartphone ou appareil compact ? Grand angle ou longue focale ? Grand angle. Photo ou vidéo ? Photo. Couleur ou noir et blanc ? Couleur. Pierrick ou Fred ? Pierrick désolé. Plus de fonctionnalité. Plus de fonctionnalité ou plus compact ? Plus compact. Stylisme ou coiffure ? Stylisme. C'est tout. Ok. Merci. Avec plaisir. Pour ça on a pu découvrir un petit peu plus tes opinions sur des choses très banales finalement. Le dernier était pas ouf. Stylisme ou coiffure j'étais pas très inspiré pour celui-ci. C'est très bien. Pourquoi tu t'as dit comme ça ? Non non. J'ai bien aimé cette question. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Tu fais du flou dans la cervelle. Superbe. Merci beaucoup Zoé. Avec plaisir. Est-ce que tu fais un petit peu de vidéos ou tu fais vraiment que de la... Ok reprends l'émission. Alors justement en fait dans le milieu, là c'est en train... Les réels et les tiktok etc c'est tellement en train de prendre de l'ampleur que je sens que dans les demandes ça va avec maintenant. C'est un super débat là. Et en fait ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des marques qui me disent est-ce qu'on peut rajouter une partie un petit peu vidéo parfois même sans montage et tout mais il y a quand même cet aspect là. Et au début je disais ben voilà moi tu sais je suis plus spécialisée dans la photo donc ce serait bien que tu prennes quelqu'un exprès et tout. Je peux comprendre que niveau budget parfois ça coince parce que bon tu vois quand tu payes quelqu'un sur la journée qui peut faire un petit peu des deux ça veut dire tu payes deux personnes sur une journée entière ça double budget je comprends. Et en même temps chacun son métier. Moi je me pour l'instant je me décrète pas être vidéaste professionnelle et quoi pas du tout. Oui puis c'est pas forcément le même matériel non plus. Complètement. Après bon avec les appareils photo maintenant avec le Sony A7 III par exemple tu peux filmer en 4k et tout c'est quand même ça reste quali tu vois genre j'ai un stabilisateur et tout. Mais du coup je sens qu'il y a pas trop le choix quoi. Bah oui justement sur les réseaux sociaux notamment Instagram maintenant les posts photo c'est un peu plus compliqué de faire des stats avec. Le mieux c'est de faire des réels. Ouais. Et du coup justement le débat on en parlait un petit peu notre côté en off. Est-ce que t'as pas un petit peu peur que la photo soit en train de mourir pour laisser entièrement la place à la vidéo ? Mourir non je pense pas parce qu'il y a quand même ce côté où on aura enfin les marques elles auront toujours besoin de contenu. Après bon encore si on parle d'IA c'est encore un autre débat etc. Mais si on parle vraiment de photos à proprement parler je pense pas. Après maintenant je pense que c'est équivalent tu vois. Et moi du coup j'ai une question pour toi c'est que toi t'es quand même tu fais partie des portraitistes qui ont quand même vachement explosé sur Insta. En tout cas les francophones tu fais partie des gros portraitistes qu'on... Portraitistes. Oui je l'ai dit non il n'y a pas de féminin dans portraitistes. Par contre j'ai eu un bug sur le... Oui oui pardon excusez-moi. Donc qui ont grossi grâce à Instagram aussi. Ouais complètement. Je dis pas de bêtises voilà. Et alors du coup je suppose que comme tous ceux qui étaient photographes et qui se reposaient beaucoup sur Insta t'as pris un peu dans les pattes quand c'est devenu que de la vidéo. Complètement. Ça t'a beaucoup impacté ? Bah en fait... Alors sur les réseaux et sur le taf c'est ce qui m'intéresse. Bah alors ça franchement c'est toute une nouvelle manière de penser ça comme déjà. Ok. Tout change. Après par rapport au taf en fait le problème c'est que j'ai pas assez de recul pour en parler parce que ça fait que un an et demi que je suis en full freelance parce qu'avant j'avais mon auto-entreprise déjà mais j'étais en alternance j'avais j'avais école donc en fait au final je j'avais l'impression que c'était pas tant important parce que j'avais quand même ce côté où bon bah quoi qu'il arrive j'ai une entrée d'argent de mon alternance. Le reste c'est du plus c'est du bonus parce qu'il faut savoir que jusqu'à ma dernière année de master milieu d'année je voulais toujours pas être photographe. Moi ça a jamais été... Ah non. Ça a jamais été un truc que d'être... D'en faire mon métier. Il est plus grosse portraitiste de France mais pas sûr. J'aurais pas dit ça. Pas très bon flair là sur... Et du coup t'as fait quoi comme formation ? T'as fait une formation de photo ou même pas ? Non. J'étais en marketing du luxe. D'accord. Moi j'allais sortir de l'art mode j'ai un CDI etc. Puis j'ai fait 3 ans de licence en communication et en journalisme à Montpellier. Et à Montpellier j'avais pas de client. 2, 3, vite fait. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'en faire mon métier. Et du coup c'est quoi qui a été le déclic justement de faire ce métier là ? Bah déjà le fait que mes parents m'ont énormément poussé à faire ça. D'habitude c'est l'inverse. Enfin souvent c'est quand même l'inverse. Choisis le côté sécurité, prends un vrai métier etc. En fait moi mes parents déjà ils sont musiciens. Après ils sont pas musiciens en... Comment on appelle ça ? En intermittent du spectacle ou quoi. C'est vraiment... Ils sont dans un... Au conservatoire. Voilà exactement au conservatoire de Béziers. Ma mère est dans une école, dans un collège à Narbonne. Donc il y a quand même ce côté structure où t'es salarié. T'as un salaire tous les mois et tu sais où tu vas quoi. Mais ils savaient que voilà j'adorais faire des trucs artistiques et tout. Mais moi je voulais rentrer dans le moule. Je vais vraiment être honnête. J'avais envie d'être comme tout le monde. J'avais pas envie de me sentir jugée de faire des trucs. T'avais envie d'être en sécurité. Mais c'est ça mais c'est... C'est marrant parce que du coup on était au lycée ensemble où on a vissé à côté dans la même ville. Ouais. Ah ouais on l'a même pas dit ça ? Ouais c'est vrai. Et moi d'un oeil externe on se connaissait... Voilà on se connaissait même si on faisait pas beaucoup de trucs ensemble. Même si ça arrivait un peu après. Mais moi je voyais et je pense beaucoup de gens te voyaient comme la photographe qui va devenir photographe. Et on voyait que cette voix là vraiment. Quand j'ai rencontré Pierrick, je sais que lui et d'autres m'avaient parlé de toi. J'avais montré ton taf et genre c'était la photographe. Ah ouais ? Ils le savaient peut-être avant toi. Bah c'est fort possible parce que franchement... Bah surtout qu'on s'est rencontré vers fin lycée. Et vraiment ma grosse majorité du lycée j'avais arrêté la photo. Genre littéralement j'étais en mode... T'en sais déjà avant ? Oui j'en ai fait j'étais au collège. Ouais ça fait déjà 15 ans de photos en fait. Ouais peut-être un peu plus même. Je sais pas. Et euh... Bah après pour parler dans des... Vous voulez pas faire ça hein ? Hein ? Ça fait 20 plus que j'ai fait la photo. Non c'est une passion. En fait je savais pas parler je savais prendre une photo mais bon voilà ça c'est... C'est ça. Bah pour parler de trucs un peu plus deep mais c'est que... Bah après je sais que je suis pas du tout la seule dans ce cas là. Mais quand j'étais aux primaires j'ai vécu de la harcèlement. Et je sais que ça a beaucoup d'impact sur ma vie maintenant. Ou même à partir du lycée je me suis dit il faut absolument pas que je fasse un truc qui pourrait me porter préjudice sur quoi que ce soit. Là Zoé tu commences à faire des trucs artistiques. Chose que personne ne fait. Enfin on va pas se mentir moi j'étais dans un tout petit... Enfin déjà j'habite dans un tout petit village dans le sud de la France. Voilà Béziers enfin y'a pas beaucoup de créatifs. Non pas beaucoup d'artistes hein. Deux trois hein. Voilà moi j'étais photographe. Ménard fait des belles affiches et tout. J'étais photographe. J'allais pas comment. C'est le summum d'artistique qu'on a je pense. Tout de suite une affiche de Robert Ménard. Ah mon dieu non c'est terrible. Non 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 vas-y on monte pas. Non non. Belle mise en page. Ouais c'est terrible. Même pas. Le fond un peu moins sympa. C'était juste raciste vraiment y'a rien. C'était juste choquant les affiches. C'est terrible c'est terrible. Du coup pour dire que t'étais la vraie artiste de Ménard. La seule peut-être. C'est gentil. Mais en fait y'avait une autre photographe à ce moment là qui s'appelait je crois Ilana. Ah oui bah oui oui oui. Ouais. Et en fait on était un peu les deux seuls. Mais en fait on faisait ça pour kiffer tu vois. Donc c'était pas... Y'avait pas de concurrence en mode ouais tu vas me voler mon business ou quoi. On était en mode bah on aime toutes les deux faire de la photo et c'est ok quoi. Et du coup à ce moment là j'ai complètement arrêté. J'ai dit moi je veux être madame tout le monde et je veux pas comme calcul je veux être connue parce que... Parce que je suis la meuf cool, la meuf sympa et qui a des potes et qui sort en soirée et c'est tout quoi. Genre j'ai pas envie d'être l'artiste trop bizarre qui va être au fond de la classe parce que personne lui parle tu vois. C'est marrant que du coup... C'est fou enfin c'est pas marrant mais c'est... C'est fou que ça t'ait autant impacté euh... Et aujourd'hui t'arrives à t'en détacher de ça ou... Non pas trop. A t'encore peur de l'image euh... Alors c'est plus par rapport à maintenant la gestion de quand par exemple quelqu'un va mal me parler euh... Ou... Ou par exemple j'anticipe les réactions des gens et je dramatise tu vois. Genre je me dis ouais mais là Zoé t'as dit ça mais là il va t'arriver ça. Ah ouais ok d'accord. Plus personne va t'aimer. Demain si tu dis un truc euh... Je sais pas genre tout le monde fait un follow t'auras plus de clients c'est terminé. Enfin... En fait je... Je pense à la place des autres en fait tu vois. Ouais faut pas être comme ça. T'as toujours tendance à penser au pire quoi. C'est exactement ça. Mais ça c'est mon problème. C'est vraiment un problème terrible. Franchement c'est vraiment plus l'inverse quand j'étais plus jeune justement de... Le fait de faire quelque chose d'artistique c'était vraiment stylé. Alors tous les gens qui savaient bien dessiner et tout euh... Mais t'habitais où ? En Normandie. Ok. Bon après... En Normandie c'est peut-être bienveillant. Après c'est assez large à Normandie. Mais ils sont pas bienveillants. C'est assez large. Mais ils vont en photographe ils lui pètent les genoux tu vois. Non mais c'est vrai que euh... Côté artistique et tout euh... Ouais mais tu vois. Genre nous quand même tu voulais être animateur 3D et des trucs comme ça. C'est trop stylé ça. Mais c'est vrai que par contre c'est c'est c'est... Enfin je suis d'accord avec toi moi je me souviens qu'aux primaires celui qui savait dessiner euh... Toutes les meufs elles le voulaient par exemple. Est-ce que c'est parce que t'étais pas désormais ? Ou celui qui faisait de la guitare ? La musique aussi ? Euh... Je sais pas. Euh... Alors j'ai souvenir... Je veux pas contredire mais j'ai souvenir que quand même euh... Même la musique ? Moi c'est toujours artistique. Je trouvais ça tout le monde. Je trouvais ça tout le monde. Après c'était peut-être moi du coup en fait. Peut-être que les autres non. Parce que du coup moi j'étais plus... Mais toi t'étais un artiste déjà. Ouais donc du coup ouais. Du coup moi j'avais trop d'admiration. Tu portais un chapeau mec évidemment t'étais un artiste. Comment tu veux que tu veux être quoi d'autre ? 14 ans le chapeau. Porte un chapeau. Tu veux faire quoi ? Le mec est voué être photographe. Tu sais que c'est un commentaire que j'ai tout le temps dans mes vidéos. Les gens ils disent pourquoi tous les photographes ont des putains de chapeaux. J'ai tout le temps ce commentaire-là. Y'a que toi ? Enfin y'a que toi ? Y'a beaucoup de Fedora. Ils ont quel âge ? Ils ont 40 ans ? Ouais. Désolé. Je suis d'accord. Euh... Mesdames et messieurs ça va maintenant être le moment de la rubrique de Fred. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire de par sa chemise. Il va pas nous parler de crypto-monnaie. Exactement. Fred, de quoi vas-tu nous vendre un immeuble ? Bon alors vous connaissez tous le fameux jeu du blind test. Ouais. Très connu et très apprécié. Donc là on part sur un principe un peu similaire. Mais à la place que ce soit auditif ça va être visuel. Donc en fait on va devoir reconnaître un film. Ok. Mais via un screenshot. On regarde pas le diaphone. Oui je me souviens pas. On va devoir reconnaître un film via juste une frame. Donc alors globalement je suis parti sur des films qui sont très très connus. Tu les as modifiés ? Non du tout. Ah tu comptes les points ? Evidemment je compte les points. Vous remarquerez que c'est la première fois. Où quelqu'un va compter les points. Où quelqu'un va compter les points. Là oui c'est normal c'est la première fois que je suis en jeu. Ok chez nous je suis. Oh la fange ! Moi c'est quelqu'un de très carré ça se voit la mise. T'inquiète pas Fred vas-y lance ton jeu maintenant on va rire. Ok. A battre l'ennemi. On va avoir une petite discussion en off après. Et vous pouvez retrouver ce jeu aussi. Donc là je l'ai fait moi-même pour l'exercice. Mais sinon le jeu s'appelle What The Movie. Il y a un site. Et en gros vous pouvez jouer dessus. Ah c'est marrant ça ? Non franchement c'est vrai. Ah non pour les soirées et tout c'est cool. Parce que moi ça fait 8 ans mon mec il me met les mêmes trucs sur Youtube de blind test. Ah il a passé deux slides ! Il n'y a pas de ban. Il a passé deux slides. J'en ai pas ! C'est marrant on commence par ça. Il veut jouer le matou. Impossible. Est-ce que c'est film ou série aussi ? Alors là on est que sur film. Alors évidemment ça marche aussi avec des séries, des mangas, ce que vous voulez. Et donc voilà on est parti donc je vous laisse commencer par la première slide. Alors en vrai les images ne sont pas forcément simples. Mais par déduction vous pouvez les avoir. C'est Alien. Breaking Bad. Moi aussi j'ai pensé à Breaking Bad. Alien vs Predator. Non. Moi j'aurais du Stranger Things mais... Attention c'est une frame du film. Ouais c'est une image... C'est Interstellar ? Non. Oh non c'est Avatar ! Oui bien joué ! Bien joué ! Hop un pou de toast pour Zoé directement. Ouais. Ouais tu vois genre c'est... Tu l'as pas au premier coup mais si tu rentres dans le truc... Mais c'est toi qui m'a aidé avec le Interstellar. Ouais tu reviens en arrière celui-là. Deux slides. Ok deuxièmement. Ouais un point pour Hugo. Alors là vraiment... Je connais même pas ce film... 300 t'as dit ? 300 ? Je connais... T'as jamais entendu vrai ? Non. Pas du tout. Alors c'est un peu un film bon, mais vraiment... C'est magnifique. C'est un style... Alors soit t'aimes soit tu détestes. Bah là je vois déjà les images... Dans le style c'est magnifique. Ok. Vraiment. C'est un Snyder. C'est le seul film bien de Snyder. Ouais. Waouh. Ca dénonce. Alors par contre faut pas regarder le 2, mais le 1 franchement il vaut le coup. Après il est très loin mais il a vraiment une ADN et une esthétique. Il est malade mentale. Mais il y a ça nulle part. Il y a aucun autre film qui ressemble à ça. Même ces autres films ils ressemblent pas à ça. Vraiment c'est... Il y a des... Pardon je suis désolé mais je suis juste un fan. Il y a des frames, il y a des images dans ce film. C'est un putain de tableau de maître. Je sais... Je peux même pas imaginer comment ils ont éclairé, filmé ça. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Alors on enchaîne ensuite avec la troisième. Euh... Bienvenue chez Echti. Les choristes. Bienvenue Hugo. C'est bienvenue chez Echti. Ah ouais ? Bah c'est euh... Galabru. Galabru, merci. Et donc c'est justement c'est la scène où il fait... Oh non ! Exactement. Ouais c'est pour ça tu vois quand tu vois l'éclairage et tout, tu penses pas directement à bienvenue chez Echti. Ah non tu vois un truc plus dark comme tout là. Exactement. Mais justement je pense qu'il y a eu une volonté de faire le parrain là donc... Oui. Complètement. Ouais carrément. Vous noterez que quand même du coup elle a pas reconnu le film mais elle a reconnu l'éclairage simulé. C'est là on est sur un niveau euh... Déformation professionnelle. C'est ce que tu veux dire ? Ouais. Ouais vraiment. Là on enchaîne du coup... Là il s'endort là. Ah ! C'est euh... C'est Dune. C'est Dune ouais. Ah ouais. Le Puntus. Pierry qui est en retin ! Bah alors mon grand ! Je me souviens pas de cet endroit là. C'est dans le premier. Ouais ouais mais je me souviens pas de ce frame. Ouais. Exactement. J'ai pris l'une des seules frames que j'ai trouvé où il y avait pas de Dune de sable. Tout simplement. Ok. Si t'en sortais trop facile. Qui est une grande Dune bon bah c'est Dune connard. Si il y a du sable vous allez dire Dune instante. Oui. Dans le même dans le doute rien que par rapidité. C'est clair. C'est vrai. Gladiator. Putain. Bien joué. Et franchement je pensais pas. Vous l'aurez aussi rapidement. En tout cas Hugo. Pardon. Moi je suis un peu un malade mental moi. Gladiator qui est mon top un film ever. Ah ouais ? J'ai jamais vu. Avec ton jeu de merde connard pardon. Harry Potter. Bien joué. La coupe de feu. Exactement. La coupe de feu en plus. Bien joué. Ah j'ai trop kiffé ce screen. Ouais c'est stylé. C'est joli en vrai. Ouais. Mad Max Sherry Road. Exactement. Bien joué Hugo. On alterne à chaque fois les points presque. Ouais. 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 J'ai pris l'image qui était la moins verte. Allez on enchaîne. Alors fun fact. Matrix n'est pas vert. Oh putain il va nous casser du coup. Vous savez. Fun fact parce que la fun fact technique est incroyable. Tout le monde pense que Matrix l'étalonnage est vert de fou. Le film a jamais été comme ça. En fait ce qui s'est passé c'est que c'était un moment où le film en argentique. Enfin on était sur la fin du film en argentique. C'est la fin des films en argentique. C'est sorti au ciné. Et il se trouve que à ce moment-là, quand on voulait faire une sortie DVD, on renumérisait. Parfois, on refaisait du montage, on ré-talonnait parce que c'était un autre workflow. Parce que ça ne ressemblait pas... Enfin, c'était un autre workflow. Et il se trouve que ils ont très mal géré le stockage et en fait, la péloche a périmé. Et en fait, pour la sortie DVD, ils ont scanné une péloche périmée. Et quand ils ont... Alors, je ne sais pas s'il y a eu un taf d'étalos derrière ou s'ils ont simplement scanné ça. Mais en gros, ce n'était pas du tout ça. Et quand ils ont ressorti les versions les plus récentes, ils ont rescanné des péloches qui ont bien été conservées et qui n'étaient pas du tout ouvertes. Et vous pouvez trouver vraiment des interviews des réels qui disent « Mais en fait, le film n'est pas vert à la base. » Ils se sont juste chiés sur... Ils ont fait n'importe quoi. Et le réel, il n'a rien dit. Normalement, son film, ils l'ont sorti en DVD. Il dit « Excusez-moi, c'est vert, monsieur ? » Non, c'est pas... Pas les couilles. Je pense que parfois, il y a des petites erreurs qui passent pour... C'est un choix. C'est un choix. T'inquiète. Non, même de réel. Pourquoi c'est bleu, c'est une nuit américaine ? C'est pas parallèle. Vas-y, on enchaîne ? Ouais, on enchaîne, ouais. « Pirates des Caraïbes 3 » ? « Vous êtes chauds. » « Ah ouais, Pirates des Caraïbes 3 » ? « Je peux se dire, j'avais un peu peur que le jeu il soit trop facile, c'est peut-être un peu le cas. » « Non, il y a Hugo, t'inquiète. » « Ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai qu'on a trois beaux compétiteurs. » « Ah, purée, je l'avais, je l'avais. » « Bien joué, bien joué. » « J'ai dit New Museum. » « Attends, New Museum, c'est prêt. » « Là, on est trop rapide. » « Du coup, les gens chez eux, ils ont même pas le temps de jouer. » « On les baise. » « Très bien, très bien, on les baise des gens chez eux. » « J'espère que vous appréciez l'émission. » « Ah, c'est E.T. » « Bien joué, putain, mais vous êtes trop... » « C'est trop fort, de trop rapide. » « C'est E.T. ça. » « Ouais, parce que tu sais, quand ils mettent toute la maison sous cellophane, là, quoi. » « Ouais, sous cellophane. » « T'as pas vu, ici ? » « Si je l'ai vu, mais... » « Oh là là, Hugo, trop l'honne. » « Trop l'honneur de chez Go. » « Je me souviens des trucs phares, mais ça... » « Trop l'honneur de pas avoir eu ici. » « C'est pas Ironman. » « Putain, bien joué. » « Celui-là, il était pour toi. » « Je te l'ai mis exprès. » « Je te l'ai mis exprès, je dis personne ne va pouvoir le capter. » « Yes ! » « Pyrrhic est un malade mental de Spider-Man. » « La Pyrrhic t'a sauvé toute l'honneur. » « Et tu préfères lequel de Spider-Man, du coup ? » « Je dis pas. » « J'adore un drômeur, l'acteur. » « Ok. » « Donc, je suis biazelé. » « Je dis pas. » « Lui, c'est vraiment endormi sur moi. » « Non, je suis bon, repose ta tête. » « Que dodo. » « Alors, du coup, pour le gagnant, donc on est sur un gagnant qui est Hugo. » « Salam ! » « Adias Hugo. » « Ensuite, en deuxième, du coup, on a Zoé avec 4 points. » « Et Hugo en avait 6. » « Petit point pour Hugo. » « Et Pyrrhic, on a 11. » « Deux, pardon. » « Quoi ? » « J'ai écrit avec des 1. » « Ah oui, d'accord. » « On a deux, pardon. » « On est à ce niveau-là. » « J'allais péter un plomb, là. » « Vous avez qui fait le jeu ou pas ? » « Ouais, c'était très cool. » « Pourrais-je le fasse peut-être en plus dur. » « Mais je voulais pas... » « Ah non, moi, j'avais pas tous les rêves, donc au final, ça va. » « Là, t'as essayé de faire pas trop dur ? » « Non, là, j'ai fait assez facile. » « Ok. » « Parce qu'effectivement, je pense que tu peux taper dans plus dur. » « Parce que là, c'était le retour vers le futur, archi facile. » « Ouais. » « Parce que tu l'as vu, retour vers le futur ? » « Ah oui, voilà. » « Si tu l'avais vu, tu t'aurais trouvé ça archi facile. » « Mais enfin, il y avait une ou deux frames qui était très facile. » « Celle-là, je l'aurais jamais eu, moi, par exemple. » « Ah oui, impossible. » « Non, après, vraiment, ça, c'était la spéciale dédicace pour Pyrrhic. » « Là, c'est pour qu'il sauve le nerf. » « C'est pour ça que je sais que c'est la dernière. » « En tout cas, c'est fait que je crois que je vais lui acheter, c'est vraiment fabuleux. » « Non, mais pas parce que pour te... » « Genre, vraiment, je te le jure. » « Du coup, tu m'as baisé, mais je voulais que tu la trouves pas. » « Il faut te dire droit dans les yeux que c'est Spider-Man. » « Ouais, ouais. » « Tu peux y aller, tu peux te lever tôt. » « Pour ceux qui n'ont pas compris, Pyrrhic est un énorme fan de Spider-Man. » « Excellent jeu, Fred, en tout cas. » « Je serais ravi qu'on le refasse, très sincèrement. » « Ça, c'est une bizardoise et en plus dur. » « Parce que de toute façon, mesdames et messieurs, c'est l'heure du Zoom Quiz. » « Mesdames et messieurs, dans... » « Nickel. » « De cons, là. » « Mesdames et messieurs, on en a 2500, donc on est là-bas. » « Ça va, toi, bien. » « Alors, en fait, le Zoom Quiz, à la base, on est sur trois réponses vraies, une réponse fausse. » « Non, c'est l'inverse. » « Trois réponses fausses, une réponse vraie. » « Ok. » « Sur des petites choses insolites, qui ont quand même un petit rapport avec l'audiovisuel. » « Des fois, aucun rapport, mais je trouve ça drôle. » « Cette fois-ci, on fera une formule un petit peu différente. » « Formule entièrement pompée du Floatcast. » « Puisque je vais vous dire simplement le début d'une proposition. » « Et vous allez devoir, par une série de questions, essayer de trouver de quoi on parle. » « Essayez de trouver la bonne réponse. » « Vous allez voir, c'est très simple. » « On va commencer par la question 1. » « On joue en équipe ? » « Non, vous jouez chacun pour vous. » « Et celui qui gagne a le droit de porter cette magnifique couronne pour la fin d'émission. » « C'est tout. » « C'est tout ce que tu gagnes. » « Là, on a les joyaux de la couronne, vraiment ici. » « Des militaires américains ont retrouvé, dans les trains d'atterrissage de leur avion, un passager un peu particulier. » « Quel était ce passager ? » « Un alien. » « Un alien, non, car les aliens n'existent pas. » « Je ne sais pas. » « Pas encore. » « Un mec qui essaie de se rendre dans un pays, tout bêtement. » « Zack Snyder. » « Un voyageur. » « Alors, c'était des militaires, avions militaires. » « Ah oui, avions militaires. » « Et ce n'était pas un homme qui essayait d'aller dans un autre pays. » « C'est un animal. » « Euh... » « Est-ce que c'était un animal ? » « C'était un animal. » « Alors, je peux répondre par des oui, non, je ne l'ai pas tout à peu bien précisé, mais vous pouvez poser des questions, et moi, je réponds par oui, par non. » « Donc ces militaires, ils ont voyagé, et ils ont trouvé quelqu'un dans leur avion. » « T'as dit quelqu'un ? » « Je dis un passager un peu particulier, et j'ai dit oui à Fred. » « Est-ce que c'est un animal qui pond des oeufs ? » « C'est un animal. » « Oh, attendez. C'est un animal qui pond des oeufs, effectivement. » « C'est un anaconda. » « Je crois que c'est un... » « C'est une poule. » « C'est une poule. » « Ce n'est pas un oiseau. » « C'est un reptile. » « C'est un reptile. » « Un anaconda. » « Ce n'est pas un anaconda. » « Un serpent. » « Un crocodile. » « C'est un crocodile. » « Yes ! » « Bravo. » « Aux Etats-Unis, ils ont retrouvé... » « Un crocodile dans leur avion. » « Un crocodile dans les trains d'atterrissage de leur avion. » « Ben nickel. C'est ça. Tu. » « Mais du coup, à la fin, on devra savoir si c'était vrai ou pas, c'est ça ? » « Ah non, c'était vrai. » « Ah, d'accord. » « Tout est vrai. » « Tout est vrai en cette émission. » « Là, c'est vrai. » « C'est vrai. » « Et le but, c'est d'essayer de deviner de quoi je parle. » « Ok. » « Voilà, précisément. » « Ça va ou pas ? » « Non, ça va. » « Vas-y. » « Sur numéro 2, une ville du... » « Alors, celle-là, je l'ai trouvé assez sympa parce que ça fait très scène de film. » « Une ville du Canada a été traversée par quelque chose d'assez particulier qu'on ne voit pas passer tous les jours dans une ville. » « Un AC-130. » « Un AC-130. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, tu n'as pas assez joué avec elle. » « C'est un hélicoptère, c'est ça ? » « C'est un avion qui tire des missiles. » « Alors, ce n'est ni un avion, ni un AC-130. » « Pas une tornade. » « C'est pas une tornade. » « C'est très littéral. » « Là, c'est vraiment juste. » « Une voiture. » « Est-ce que c'est un véhicule ? » « Juste une voiture. » « C'est effectivement un véhicule. » « Attention, Fred. » « Allez, bonne question. » « Ah, j'allais dire pareil. » « C'est pas un tank. » « C'est une bicyclette. » « Ça va, un tank. » « L'armée, tu crois ? » « C'est l'armée qui passe. » « Je vais peut-être vous éguer un petit peu. » « C'est pas tant le véhicule en question qu'une caractéristique du véhicule. » « Est-ce que c'est homologué ? » « C'est une motocross. » « Est-ce que le véhicule qui est passé, il peut se dépasser par lui-même ? » « Est-ce qu'il faut le permis ? » « À deux. » « Est-ce que le véhicule était homologué, le mec, il avait un peu fouet. » « Ouah ! » « Un jetpack, non. » « Je ne dis pas tant le véhicule qu'une caractéristique du véhicule. » « Est-ce que le véhicule, c'est un train ? » « C'est effectivement un train. » « Est-ce que c'est un train décapotable ? » « Waouh ! » « Alors, je ne regrette pas ce que je vais dire, mais sur le moment, ça me fait rire de dire qu'effectivement, il était relativement décapoté. » « Ouais, le train. » « Est-ce qu'il était cassé ? » « Il n'était pas cassé. » « Ah, faut que tu nous aies du goût. » « C'était un train qui n'était pas cassé, qu'on peut dire qu'il est décapotable. » « Il y a quelque chose qui n'allait pas. » « Il y a des gens qui étaient sur le train. » « Il n'y avait pas des gens sur le train, non. » « Non, OK. » « Il y a des gens sous le train. » « Non plus. » « À côté ? » « Sur un quai. » « Sur un quai, vous attendez le train, en fait. » « C'est un train, genre, en mode de transport de marchandises ? » « Ah, le train ? » « Je n'ai pas la réponse. » « Le train, il est évité ? » « Non. » « Comme les trains magnétiques, là, on ne sait pas ça. » « Le train, avec quelque chose qui n'allait pas, quand même. » « Il n'avait pas de roues ? » « Non, là, il roulait. » « OK. » « Il a traversé la ville. » « Allez. » « Il passe sur les rails. » « Ah, il n'était pas sur les rails ? » « Si, il était sur les rails. » « Non, mais c'est pas ça. » « Il y avait un problème de vitesse ? » « Il n'y avait pas... » « Enfin, je n'ai pas l'info. » « Une petite année, je suis go. » « Si, il y avait un principe, parce qu'il y avait clairement un problème de vitesse. » « Il n'y a que toi qu'elle arrive, on ne sait pas. » « Bon, alors, je vais vous le donner. » « Le train était entièrement en feu. » « Il a continué sa course pendant plusieurs centaines de kilomètres, en fait. » « Complètement en feu, le train. » « Et il a traversé une et plusieurs villes, en fait, du Canada, en feu. » « Et les gens, à la gare, ont vu passer littéralement, entièrement un train rempli de flammes. » « Et du coup, des flammes très grandes, puisque comme ça avance, ça fait bien prendre le feu. » « Et ça a traversé des villes et ça a lancé plusieurs incendies sur son passage. » « Ah ouais ? » « Ah, putain. » « Le train de la mort. » « Et c'est pour ça qu'il y avait un problème de vitesse, effectivement. » « Parce qu'un train en feu devrait pouvoir s'arrêter, normalement. » « Il faudrait trouver un moyen de l'arrêter. » « Là, le train, il a continué à balle. » « Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté ? » « C'était un train marchandu ou il y avait des gens dedans ? » « Je n'ai pas non plus la réponse. » « Il n'y avait pas des gens dedans. » « Je pense que c'était des trains qui prenaient des réserves de gaz, non ? » « Non, peut-être pas. » « Ça se sera explosé, en fait. » « Et je n'ai pas la réponse. » « Alors, je dégaine, excusez-moi mon dandy, parce que celui-ci va être un petit peu complexe à expliquer si je n'ai pas des réponses plus précises à vous donner. » « Assoule. » « Il y a une nouvelle. » « Alors, je vais vous dire, j'ai cherché longtemps sur le terme que j'allais devoir employer pour vous donner ça. » « Une nouvelle influenceuse politique a vu le jour. » « Ah oui, c'est la blonde, là. » « Oh, pas mal. » « J'ai plus en plus mon réponse. » « Je suis désolée. » « Alors, on essaye de trouver une nouvelle influenceuse politique a vu le jour sur TikTok. » « De qui s'agit-il ? » « Ça a fait beaucoup, beaucoup polémique. » « C'est une IA, du coup, j'imagine ? » « C'est une IA, effectivement. » « C'est la filleule de Marine Le Pen, là, où je ne sais pas trop quoi. » « Ah ouais ? » « C'est ça. » « Quoi ? » « Point pour Zoé. » « C'est Amandine Le Pen, un deepfake pour faire la pub du Rassemblement National avec une personne qui est fan de sa tante ou je ne sais pas trop quoi. » « Et donc, qui en fait un deepfake, une IA d'une fausse Le Pen, assez jolie. » « Ils essaient de faire passer ça vraiment pour une personne qui existe vraiment ? » « Ou ils assument le fait que c'est une IA ? » « Amandine Le Pen... » « D'ailleurs, je n'aurais pas pensé que ça serait un enfant. » « Bah, tu dis Amandinette. » « Amandinette, le pseudo le plus explosé du sol. » « Vraiment, tu vois que c'est des gens qui n'ont pas... » « Ouais, alors non, ce n'est pas officiellement le Rassemblement National. » « Ce sont des gens adhérents au RN, enfin des gens qui votent RN, quoi. » « Qui ont du coup fait ça pour... » « D'accord. » « Pour charmer un peu, pour faire un peu la pub du Rassemblement National. » « Oui, oui. » « Pour les robots, oui, les arabes, non. » « C'est interdit. » « En gros, c'est leur message, pour résumer un peu. » « C'est terrible. » « Les robots, robots comme j'adore. » « D'une, interdit. » « Jamais. » « Car leurs épices, là, restez deux. » « C'est très bien dit, cette phrase sera l'intro de l'émission. » « Ah 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 ! » « Moi, je pense que ça va être super. » « Si on peut prendre ça et mettre hors contexte, dans plein de vérification, ça va être très bien, je pense. » « C'est vrai que les mecs, ils préféraient voir une IA plutôt qu'un étranger à la tête du pays, et ça, ça met donc sur le score, non ? » « Ah là là, bon bah, très bien. » « Point pour... » « Ah ouais, d'accord. » « Jokaris, tu peux descendre... » « Il monte son fiac, il monte son fiac. » « Oh putain, le désastre, plus rien ne va ! » « Il part enflamme. » « Viens. » « Allez, donne-nous des likes, donne-nous des likes. » « Mau, maau, 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 maau. » « Un élément perturbateur, quelque peu. » « Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. » « Donc là, on reste dans le... » « Mau ! » « On retourne dans le véhicule. » « Pour celui-ci, un véhicule très particulier va être mis aux enchères. » « De quel véhicule s'agit-il ? » « Et qu'a-t-il de spécial ? » « C'est la Vega Missile ? » « La Vega Missile, non. » « Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, la Vega Missile ? » « La Vega Missile, c'est un... » « Il était en France ou pas, je ne sais pas. » « Je crois qu'il était en France, en Ile-de-France. » « C'était un mec qui était hyper vieux et qui a customisé une voiture toute pourrie mais en mode, c'était une fusée, le bordel. » « Il arrivait, il était dans sa voiture, il avait un doigt tout tordu et il appuyait sur le booster en mode « Hop là, il a joué le Nitro ! » « Il n'y avait rien, ça ne faisait rien. » « Et comme ça, il fait pouf ! » « Et la Vega Missile, c'est super. » « Je vous laisse regarder. » « Perse son âme, parce qu'il est mort, d'ailleurs. » « Perse son âme, vraiment. » « Voilà. » « Donc non, ce n'est pas la Vega Missile. » « C'est une brouette. » « Ce n'est pas une brouette. » « C'est super. » « On est encore sur un véhicule ou quoi ? » « Oui, j'ai dit, c'est un véhicule un peu particulier. » « Là, c'est un zoom quiz automoto, là. » « Un peu, ouais. » « Est-ce qu'il n'y a un rapport avec la voiture de retour vers le futur ? » « Aucun rapport avec retour vers le futur. » « C'est français. » « C'est dans la France. » « Les Français, Peugeot, en social. » « Je dis Peugeot. » « Non. » « Renault. » « Peugeot. » « Je ne sais pas la marque du véhicule. » « Tu ne t'es pas trompé de blase aujourd'hui ? » « C'est une calèche. » « C'est parce que je parle moins. » « Je dis moins de merde. » « C'est vrai qu'en fait, il ne dit plus de blase pour ne pas se tromper. » « Il a dit des choses racistes. » « Donc ce n'est pas une calèche, proposition de Zoé. » « Je ne veux pas. » « Hein ? » « Yes ! » « Donc Zoé a proposé une calèche. » « Ce n'est pas une calèche. » « Est-ce que c'est une voiture ? » « Ce n'est pas une voiture. » « Est-ce que c'est une moto ? » « Ce n'est pas une moto. » « Un véhicule motorisé. » « Est-ce que c'est deux roues ? » « C'est deux roues. » « C'est un deux roues. » « C'était un vélo. » « Ce n'est pas un vélo. » « Une trottinette. » « Non plus. » « Une mobilette. » plus un skateboard un scooter vous avez pas dit ce scooter c'est un scooter un peu particulier un truc de marseille là non un témax le truc de marseille peut-être un témax ah ouais d'accord ce n'est pas un témax un témax à marseille un veste pas ce n'est pas un veste pas mais ce scooter trois cylindres et vous en avez beaucoup entendu parler vous il ya une histoire de fou avec ce scooter allez une histoire de françois hollande c'est très bien c'est le scooter ouais c'est le scooter du gaillet gates c'est le scooter avec lequel françois hollande est allé voir julie gaillet je l'achète c'est combien je sais pas il va être vendu aux enchères donc il n'y a pas encore de j'ai pas trouvé l'info de combien c'est énorme à mon avis ça aide beaucoup de vendre ça tu penses à être beaucoup parce qu'on est l'histoire pour la van ils vont faire surtout moi ce qui me la van elle vaut cher parce que ce que alors c'est un piaggio 125 centimètres cubes vous n'avez ce que vous voulez c'était un témax pour de vrais gens j'ai le permis 125 françois et c'est vendu par la maison rouillac et je ne sais pas du coup si c'est enfin ça qui est l'origine de ça c'est à dire qu'il ya des gens c'est énorme qu'il ya des gens qui se sont dit à un moment je vais racheter ce scooter il faut à tout prix que tu mettes la main dessus parce que comme ça dans dix ans je leur vends aux enchères les milliers ça fait dix ans ça fait dix ans et on est vieux hein pyrrhic on date les fossiles dix ans et ouais on date frère alors une activité un peu particulière a vu le jour à linière dans le cher je ne saurais pas placer le cher sur un département point bonus si vous savez le placer aucune idée voilà c'est pas vers la loire là par là super donc l'activité un peu particulière à linière a vu le jour quelle est cette activité alors pour vous écrire un peu ce n'est pas du quidditch parce qu'elle n'a pas vu le jour ça existe déjà c'est une activité disons qui reprend une autre activité qui existe déjà c'est plus sportif ou plus juste ludique on pourrait considérer que c'est sportif mais c'est pas une discipline ok c'est pas un sport quoi c'est pas un sport ouais ok c'est un truc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont un table dessus si je dis que c'est pas un sport mais essaye de pas chercher la danse oui ok je vois très bien mais c'est un truc de cul c'est qu'est ce que je voulais dire l'activité familiale oui familiale qu'est ce qu'on peut faire de le ou nous alors essaie de chercher l'activité l'activité de base l'activité de base c'est une déclinaison d'une activité du camping pas le camping l'activité que vous allez faire le ménage non non c'est une activité familiale vous allez faire ponctuellement un jeu de société entre guillemets c'est pas du jeu de société jeu drôle chose que vous pouvez faire un week end pas du jeu drôle est ce que c'est de l'acrobranche pas de l'acrobranche la piscine non plus oublier la famille parce que c'est pas un truc que j'ai dit familiale dans le sens par là l'activité va être familiale tu te fais à plusieurs quoi pas plusieurs d'un truc de riche pas spécialement non non même l'inverse pas du cheval de l'équitation alors il y a effectivement une dimension équestre dans la déclinaison de l'activité assez du polo là comme ça non l'activité du base n'est pas du polo la course mais pas du lasso les cowboys à un jeu qui fait à plusieurs en équipe qu'on peut faire les week-ends c'est du trap trap pas du trap trap non non c'est un truc où tu peux aller payer du du laser game c'est du laser game à cheval ce n'est pas du laser game à cheval je vous laisse continuer de chercher c'est du laser game on est prêt vous y être qu'est ce alors pas de cheval c'est pas à dos de cheval c'est du laser game à dos d'humain c'est dans un animal de la ferme c'est un animal de la ferme un taureau non c'est donc c'est donc un laser game avec des aînes sur des aînes donc un laser game à dos d'âne ou ça je veux un endroit je veux un endroit mais de fous on y va qu'est ce qu'on fait laser game à dos d'ânes d'ânes et cannabis c'est à aucun sens de faire ça surtout c'est vraiment c'est à l'âne qui est un peu fatigué moi tu as perdu c'est super chiant quoi il ya rien à faire résumer des points red dead redemption un peu éclaté qui a eu le point pour le toi tu as eu le point pour le croco on a raconté qui a eu le train en feu personne l'a eu pour toi tu as eu le donc toi tu as eu point un chacun le véhicule qui a eu le véhicule c'était toi train en feu personne l'a eu je crois ouais non mais le scooter le françois au long non c'est toi qu'a dit c'est moi le scooter ah oui c'est moi le scooter ouais mais françois le dernier c'est toi eh ben c'est une victoire de fred mesdames et messieurs il est couronné félicitations fred oh non je te couronne tu es tu es roi du zoom quiz et de 35 mm vraiment france juste pour ça c'était seul jeu mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette édition merci beaucoup zoé d'avoir été avec nous c'était sympa de t'avoir dans ce nouveau décor merci d'avoir partagé un petit peu de tes choses fred et pierrick merci pour votre présence votre sens de l'humour merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de 35 mm ciao bise 35 mm c'est aussi la taille de 35 mm 35 mm